salut à tous altis j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai vraiment envie de vous faire je suis vraiment content c'est une vidéo sur mes premières impressions sur tini's tina wonderland c'est un spin off de borderland c'est un jeu complet qui sort très bientôt il sort le 25 si je dis pas de bêtises et par la même occasion je voulais vous dire que je fais maintenant partie j'ai rejoint l'équipe des 2k next makers donc c'est un programme de créateurs de contenu pour qu'on soit en vraiment en contact avec les équipes de 2k avec les développeurs aussi on peut donner du feedback etc et donc c'est super intéressant de faire partie de ce projet et je remercie 2k déjà pour ça de m'avoir offert le jeu en avance comme ça j'ai pu jouer préparer du contenu un petit peu et surtout vraiment m'éclater à jouer à ce jeu et je vais vous dire tout sur le jeu tout ce que j'en pense c'est parti pour tout ça alors déjà pour ceux qui se demanderaient ce que c'est tiny tina's wonderland je pense que c'est pas mal quand je fais ce genre de vidéo premières impressions d'abord de vous expliquer un petit peu ce que c'est comme jeu il faut bien savoir que tiny tina's wonderland c'est un spin off de borderland vous connaissez sûrement borderland si vous connaissez pas bah checker un petit peu vous allez voir c'est très très cool mais c'est une expérience complète stand alone donc qui est vraiment composé d'une campagne scénarisée donc il ya vraiment une campagne qui est jouable en solo ou en coop jusqu'à quatre joueurs et à la fin de la campagne vous aurez aussi du endgame j'y suis pas encore arrivé parce que la campagne est assez longue il ya du contenu il ya beaucoup de contenu ça c'est important de le dire et je suis pas encore arrivé au endgame mais j'ai hâte vraiment d'y arriver et de découvrir complètement le endgame donc en tout cas voilà je voulais bien insister sur le fait que c'est pas un dlc c'est bien le jeu complet jeu complet vous allez avoir une aventure franchement très très rigolote et très très fun c'est un looter shooter donc voilà je pense que ça va vous parler si vous êtes habitués à ma chaîne moi c'est vraiment le genre looter shooter que j'apprécie presque le plus on va dire avec division 2 avec les borderlands avec destiny même si destiny j'ai un peu du mal à accrocher de temps en temps mais voilà j'aime les looter shooter avec outriders et là vous allez pouvoir personnaliser votre héros vous allez pouvoir le créer à la base le personnaliser et vous pouvez avoir le choix entre plusieurs classes je crois qu'il y en a six et puis après c'est parti pour pour plein plein de fun vous allez vous retrouver dans un monde où tina en fait de borderlands va être une vous allez vous retrouver dans un jeu de rôle en fait et tina va être le maître du jeu et vous envoyez plein de défis à faire alors il y aura des quêtes évidemment à suivre il y aura plein d'activités secondaires à faire dans le dans le monde il y aura une carte du monde vous allez pouvoir faire plein plein de choses des activités différentes et ça la variété je pense que c'est un bon gros point du jeu alors au niveau des classes je vais pas vous spoiler tout le jeu et tout tout ce que vous pouvez faire enfin c'est pas vraiment un spoil puisque ce sera dès le début du jeu vous allez pouvoir la décevoir la description des classes mais voilà il ya des classes évidemment qui sont basés sur faire d'énormes dégâts du critique etc ça c'est comme d'habitude dans tous les jeux vous pouvez faire une classe dps et pour une fois vous allez rire ceux qui me connaissent je suis pas parti au début sur une classe dps comme ça moi je suis parti plus sur une classe de magie avec des sorts des compétences donc voilà ça va vous étonner ceux qui me connaissent personnellement mais je suis pas parti sur la classe dps je voulais changer un petit peu donc voilà il ya plusieurs classes disponibles franchement c'est très marrant il ya beaucoup du coup de variété dans le gameplay j'ai pas essayé toutes les classes donc je peux pas vous parler en détail de toutes les classes mais c'est vraiment vraiment sympa et surtout il ya un nouveau système de multi classe c'est à dire que vous allez avoir une classe et qu'au bout d'un moment dans la campagne vous allez avoir un second emplacement de classe avec plein d'options de création de personnages vraiment qui seront être possibles ce qui fait que vous allez pouvoir créer des build qui seront vraiment variés et différents et ça c'est une profondeur de gameplay qui franchement n'est pas dans tous les jeux vous allez voir en fait vous avez un arbre de compétences pour chaque classe et franchement vous allez pouvoir vraiment mais quand je dis vraiment personnaliser votre build c'est vraiment il ya vraiment de la personnalisation en plus selon les armes légendaires ou épique que vous allez jouer eh ben vous allez franchement personne n'aura à mon avis exactement le même build et ça c'est très très cool alors je vais commencer pour vous donner mes impressions par vous parler un petit peu des environnements du graphisme du jeu de l'histoire et franchement j'ai pas été déçu c'est vraiment très très fun alors le premier truc sur lequel je voudrais vraiment insister en parlant de ce jeu de tiny tinas c'est que franchement je me suis marré en jouant au jeu j'ai joué je sais pas peut-être 6 7 heures pour le moment j'ai pas encore fini le jeu mais franchement je me marre assez régulièrement il ya un personnage vous allez voir qui est une licorne qui s'appelle étalon du cul ils ont osé enfin je sais pas en fait il ya plein de trucs vous allez voir aussi dans tiny tinas elle est assez drôle j'ai laissé les voix en français sont bien j'allais dire j'ai laissé en anglais maintenant pour une fois j'ai mis en français pour voir justement je sais que vous allez être la plupart à jouer peut-être en vf c'est assez marrant c'est bien joué je trouve et il ya des blagues qui sont vraiment drôle et dans le contexte actuel en ce moment entre la pandémie la guerre et tout et bah moi ça m'a fait du bien franchement de jouer un jeu qui m'amuse ce qui est fun et même de rigoler à des blagues je me suis surpris à marrer franchement c'est très marrant et du coup bah voilà ça fait la diff je trouve que c'est vraiment sympa dans ce contexte un peu morose d'avoir un jeu aussi barré et aussi fun alors au niveau des graphismes on est sur du pur borderlands mais alors j'ai comme une réserve à mettre je suis pas sûr mais vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi j'ai l'impression quand même sur vous allez voir quand il ya du gameplay je vais tout de suite passer au gameplay on va voir ça ensemble et là vous allez voir du coup le tout début de l'aventure vous inquiétez pas je vous spoil pas des missions importantes au niveau du des graphiques je trouve que c'est un petit peu moins dessiné que que les autres borderland mais je sais pas si c'est moi juste qui n'ai pas joué depuis longtemps aux autres et qui me rend pas compte mais regardez les je sais pas j'ai l'impression que c'est un petit peu moins dessiné les montagnes dans le fond ça fait moins cartoon et j'aime beaucoup les graphismes honnêtement je les trouve vraiment sympa c'est beau les armes sont belles il ya une multitude d'armes c'est assez incroyable ça toujours et voilà graphiquement je trouve ça vraiment nickel c'est cool franchement j'adore les environnements vous allez voir il ya du soleil c'est cool il ya plein d'environnement de biomes qui sont vraiment différents les uns des autres c'est pas il ya vraiment un truc travaillé en fait les biomes sont vraiment mais quand je dis différences et qu'il ya pas des assets qui sont les mêmes c'est vraiment vous changer complètement de monde et ça c'est appréciable je trouve c'est vraiment sympa et donc je vous disais au niveau des donc des environnements c'est très très cool au niveau des ennemis aussi vous allez avoir vraiment une multitude d'ennemis différents pareil c'est un peu ça change aussi un petit peu par biome vous avez vous allez avoir des squelettes vous allez avoir des espèces de champignons il ya des gobelins des trolls il ya des espèces de requins un moment vous allez voir il ya des pirates enfin franchement il ya plein plein de trucs différents et ça aussi bah j'ai trouvé que c'était assez cool le bestiaire est plutôt sympa comme je vous dis encore une fois je suis pas arrivé à la fin du jeu mais vraiment je trouve ça vraiment 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 fun au niveau du gameplay maintenant et là c'est un gros morceau mais franchement très très cool aussi au niveau du gameplay ce qui est vraiment bien dans le jeu c'est que je vous en ai parlé un petit peu au début mais le gameplay est très varié selon les armes que vous utilisez alors après c'est aussi une particularité de borderland ça a souvent été comme ça vous avez vraiment la possibilité de jouer avec plein d'armes différentes ont des variations des différentes il ya plein de viseurs différents il ya des armes complètement chelou qu'on voit de l'eau il ya des armes qu'on voit des éclairs des trucs c'est vraiment bizarre mais en fait vous pouvez vraiment choisir de jouer à ce que vous voulez et ça fait plaisir franchement ça veut dire que le gameplay est très varié vous avez plein 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 de façons de jouer qui sont différentes entre les classes qui sont vraiment différentes et le gameplay des armes que vous allez choisir si vous voulez jouer que sniper dans le jeu vous pouvez mettre que des snipers mettre que des têtes si vous voulez jouer que smg vous pouvez si vous voulez jouer que air vous pouvez si vous voulez jouer avec des armes trop chelou vous pouvez également et ça c'est franchement une richesse dans le gameplay qui est vraiment cool et il n'y a pas vraiment d'autres jeux où on a une telle richesse je pense une telle différence dans le gameplay par exemple aux traders que j'adore aussi je pense qu'il ya moins même avec toutes les armes qu'il ya je pense qu'il ya moins de variété dans le gameplay là on est sur un truc de fou où vraiment vous pouvez jouer de vraiment beaucoup de différentes façons en plus c'est vraiment pas mal aussi vous pouvez personnaliser toutes les options c'est très très bien fait d'ailleurs le jeu est bien opti moi sur ma config franchement ça tourne très bien et je vous disais vous pouvez également vraiment modifier par exemple le zoom quand vous visez vous pouvez modifier cette sensibilité par exemple quand vous jouez au sniper parce que c'est pas agréable je trouve au sniper moi d'avoir la même sensi quand vous regardez autour de vous et quand vous tirez donc voilà vous pouvez vraiment vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez il ya également le combat de mêlée qui est bien développé donc du coup le combat de mêlée franchement c'est assez c'est assez cool aussi parce que je me demande si vous pouvez même pas vous pouvez je pense faire un build complètement mêlé en plus pour faire vos builds vous avez plein plein d'anneaux vous allez voir je vous ça je vous donne pas encore toute la profondeur là dessus mais vous allez équiper des armes vous allez équiper aussi plein d'anneaux de bagues et tout qui vous donne des boosts des buffs des debuffs etc et donc du coup vous pouvez vraiment vous vous essayez de vous faire un build qui va être énorme et je pense que des bulles énorme il va y en avoir dans le endgame c'est sûr va y avoir des build vraiment qui vont être très très fort en tout cas pareil j'ai hâte de jouer en coop moi ce jeu parce que là pour l'instant j'ai joué tout seul et de jouer en coop à mon avis ça a l'air super fun vous pouvez looter ensemble etc et ça doit être vraiment vraiment très très cool en vrac aussi il ya un concept qui est très sympa c'est que la carte du monde vous allez pas seulement la voir en appuyant sur virgule mais vous enfin vous sur votre touche sur console mais vous allez pouvoir également la marché sur la carte du monde en fait vous allez être comme sur un jeu de plateau comme sur un jeu de rôle et vous allez pouvoir avoir un petit perso voir votre petit personnage qui avance et là vous allez pouvoir aller choisir quelle activité vous allez faire et franchement c'est vraiment vraiment sympa vraiment vraiment cool c'était une petite parenthèse pour finir sur le gameplay il faut savoir aussi que entre le fait de pouvoir lancer des sorts de pouvoir faire un build moi c'est celui que je fais voilà j'étais vraiment au tout début de l'aventure donc j'étais pas encore en mode vraiment à jouer les compétences mais vous pouvez vraiment jouer compétence à fond vous pouvez jouer corps à corps à fond vous pouvez jouer arme à feu à fond et ça fait encore ce que je ce dont je vous parlais depuis le début qui pour moi un gros point fort du jeu c'est vraiment qu'on puisse bah vraiment avoir une diversité dans le gameplay et pas s'ennuyer du coup en jouant de différentes manières au niveau du temps de jeu aussi c'est important que je vous le dise mais j'ai l'impression et encore une fois prenez des pincettes parce que j'ai pas fini complètement le jeu je suis même pas encore au endgame mais honnêtement je pense qu'il y a beaucoup de contenu dans ce jeu puisque après avoir joué au moins deux grosses sorties je sais pas exactement combien d'heures j'ai joué parce que c'est pas noté c'est pas sur steam j'ai joué je sais pas je dirais quand même 6 8 heures et je suis que level 18 il faut savoir que les levels c'est de plus en plus long de les monter donc le max pour l'instant c'est level 40 ça va augmenter je pense dans le futur peut-être avec des dlc ou quoi mais en tout cas franchement voilà c'est level 40 pour arrêt pour déverrouiller le rang mythique qui est après un moyen d'améliorer sa puissance c'est comme sur the division pour ceux qui connaissent donc lorsque vous allez atteindre en gros le niveau maximum vous allez regagner de l'xp encore après et ça vous permettra de remplir une nouvelle jauge de niveau qui représente votre rang mythique et qui vous permettra de gagner un nouveau point mythique à chaque fois que la jauge est remplie et le rang mythique ça prend la forme d'une collection de constellations vous pouvez voir dans le menu l'inventaire où vous pouvez dépenser les points mythique en gros que vous avez gagné et vous allez pouvoir les dépenser dans plusieurs sortes de maîtrise bon je vais pas rentrer dans tous les détails je suis déjà rentré dans tous les détails mais donc voilà en gros une fois que c'est fini c'est pas fini c'est ce que je voulais dire en gros quand vous êtes level 40 il ya tout un endgame qui commence et j'ai l'impression du coup qu'il ya beaucoup de contenu et que pour finir le jeu pour finir tout le endgame pour monter toutes les classes etc si vous aimez l'univers vous allez être plongé là dedans et vous faire il va vous allez avoir vraiment beaucoup 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 de temps de jeu et d'heures de jeu pour aller au bout de tout ça parce que ça a l'air franchement très très dense et très rempli alors voilà j'espère vous avoir bien présenté plus ou moins le jeu etc vous donner mes premières impressions et maintenant juste de manière globale je vais vous donner mes impressions d'ailleurs je tenais à préciser je sais pas si je l'ai dit la vidéo n'est pas sponsorisé je voulais le dire et je suis complètement libre dans la mesure où je fais pas de bashing gratuit je voulais vous dire en tant que tout cas next maker on est complètement libre de dire ce qu'on pense du jeu et c'est pour ça aussi que j'ai accepté moi de faire partie de ce programme c'est qu'il ya aucune pression pour qu'on dise que le jeu est bien si on est déçu on a le droit de dire qu'on est déçu on doit juste argumenter et donner les raisons si on critique quelque chose donc pour moi c'est ce que je fais tout le temps donc il ya aucun souci je vous ai jamais dit je pense ce jeu est nul sans expliquer pourquoi donc c'est pas mon style donc voilà en tout cas c'était juste pour déjà régler les les futurs commentaires au cas où mais en tout cas voilà je suis pas du tout obligé de dire que le jeu est bien et maintenant je vais vous donner vraiment mes impressions globales sur le jeu alors je me suis amusé comme un petit fou franchement c'est très très fun c'est du pur fun c'est et alors je vais vous dire un truc aussi un peu bizarre mais je pense que je préfère même tiny tinas au borderland 2 et 3 auxquels j'ai joué je les avais pas complètement poncé tout j'ai joué le 3 je suis allé quand même au bout mais franchement sur tiny tinas et un truc je me suis plus marré déjà j'ai trouvé l'humour encore plus marrant et et franchement j'ai préféré le jeu alors au début je vous avoue quand vous voyez les trailers vous vous dites mais c'est quoi ce jeu où il y a un mélange heroic fantasy avec des guns et tout c'est un peu un espèce fouillis on peut se dire mais qu'est ce que c'est que ce truc et en fait bah ça marche très très bien ça marche très très bien parce que comme je vous ai déjà dit plein de fois ça amène de la variété gameplay et bah en plus parce que voilà moi s'il n'y avait pas du tout de gun c'est vrai que ça me manquerait d'avoir que du combat de melee ou d'arbalète là j'ai bien envie d'avoir des guns pour blaster et bah pour ça vous êtes servi c'est très très cool et mon expérience globalement c'est que du fun voilà c'est vraiment je m'amuse à fond sur le jeu j'ai hâte d'y jouer en coop comme je vous ai dit mais même seul franchement vous me direz dans les commentaires une fois revenez dans les commentaires une fois que vous avez joué revenez un peu une fois que vous avez joué quelques heures dites moi ce que vous en avez pensé ça m'intéresse vraiment mais franchement vous allez je pense je peux vous dire que vous allez vous marrer parce que voilà c'est très marrant c'est très fun et le gameplay il est super bien il est super souple il marche bien et franchement ça en fait un looter shooter que je pense qu'il va vraiment vraiment être pas une référence mais je me demande si ça peut pas vraiment nous accrocher pendant un moment je suis assez enthousiaste après voilà c'est toujours pareil au début quand on joue je sais qu'on est souvent enthousiaste après parfois après quelques heures alors parfois c'est 20 heures 30 heures 40 heures parfois on n'arrive pas plus loin 100 150 et mais il y a des jeux comme ça où on aime bien revenir et celui-là je trouve que le gameplay est vraiment bien j'ai envie de me faire un build hyper fort ça me motive en fait j'ai envie vraiment de faire un build fort je vais essayer d'en faire un et je pense qu'il y aura tellement de builds différents qui vont être possibles de faire que ça va être assez incroyable mais voilà en tout cas bah écoutez si vous voulez jouer au jeu en coop pourquoi pas vous pouvez me mettre un message dans les commentaires ou venir sur le discord dès la sortie pourquoi pas on peut se faire des games en coop ça peut être sympa et puis bah écoutez je pense que moi j'ai tout dit pour l'instant ce que je voulais c'est pas un test c'est comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mes premières impressions je préfère faire ça en mode premières impressions j'espère que je vous ai donné des infos sur le jeu si vous hésitiez à le prendre ou pas et j'espère que ça a pu vous plaire en tout cas la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like pour supporter mon travail ça fait toujours plaisir quand vous en mettez merci beaucoup ça aide à faire avancer la chaîne donc franchement c'est pas de refus ça vous prend une seconde merci à tous ceux qui le font en tout cas et puis bah écoutez tiny tina's wonderlands nouveau borderland nouveau jeu complet dans l'esprit borderland c'est très très marrant et j'espère que vous allez vous marrer à le faire sur ce moi je vous dis une bonne journée une bonne semaine ciao à tous c'est Altice à plus tard ciao 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 ciao